... Ma source d'énergie monte sur l'horizon. Dans un moment, je pourrais remettre les générateurs solaires en marche et refaire un deuxième cycle. C'est le matin du deuxième jour, après la première nuit en vol. Tout est calme, je suis à 5000 pieds, 1500 m, 1800 m d'altitude. Je vois les vagues, je vois la surface de l'océan. C'est super. C'est absolument super, mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, je n'ai pas d'émotions. Véritablement, si j'avais des émotions, ce serait presque trop fort. Je rêve de traverser l'Atlantique en avion solaire depuis des années. Je suis en train d'essayer. C'est beaucoup trop tôt pour crier victoire, beaucoup trop tôt, j'ai fait le tiers du vol. L'équipe mission m'annonce trois jours en tout, un jour de moins que prévu. Donc j'ai fait le tiers, j'ai fait maintenant 24 heures. Je n'ose pas imaginer à quel point c'est fantastique de réussir. Et je suis juste là, en train de profiter du moment. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il y a juste un lever de soleil en face de moi. La mer en dessous, l'océan, l'Atlantique, dont je rêve depuis si longtemps. Les Solar Impulse en vol. Tout est doux, tout est calme. C'est juste incroyable. C'est juste fantastique. Une fenêtre météo qui a l'air magnifique. Il n'y a pas de passé, excepté des souvenirs de la nuit, avec une full moon. Il n'y a pas de futur, parce que je ne veux pas me projeter en la future, en l'anticipation de la success. Je suis juste ici dans le présent, avec un magnifique soleil. 5 000 feet above l'ocean, je peux voir tous les détails de la surface, tous les waves. C'est un moment fantastique. C'est un moment fantastique. Il peut durer longtemps, il peut durer quelques jours, ou moins. C'est un moment fantastique. Je suis un moment fantastique. Je suis un moment fantastique. Je voulais voir la soleil de la lumière. Ok, maintenant il y a un point que je dois tourner et prendre un petit peu au sud-ouest. Direction.